Les gars, j'ai envie de pleurer Juste avant je vous avais tourné la vidéo de la journée Qui a duré 30 minutes Et je n'avais pas activé mon putain de micro Surtout que là actuellement il est 20h30 Et je dois courir à la salle parce que je n'ai pas fait ma séance Je n'ai pas fait ma séance spectriceps à faire aujourd'hui Je ne l'ai pas faite Donc du coup je vais tout vous refaire Mais je ne vais pas vous refaire ça en 30 minutes Ça va être beaucoup plus court Donc désolé Déjà le titre de la vidéo vous l'avez vu Mais aujourd'hui C'est vraiment le seum là Je suis vraiment teubé sérieusement Comment je n'ai pas activé le micro Mais bref Je vais vous présenter les meilleures opportunités que j'ai repérées sur le forex On va aller à l'essentiel Je ne vais pas perdre de temps Parce que je vous avais vraiment tout détaillé Là je vais essayer de faire ça en 15 minutes Parce qu'après je cours à la salle Mais ouais on va faire ça Je ne sais pas comment on va faire Putain je suis vraiment teubé Je vais tout vous expliquer rapidement Tout vous expliquer rapidement Je vais essayer de faire ça le plus concis Pour que vous compreniez au maximum Tout en essayant de faire mon job au mieux Donc les gars la première opportunité que je voulais vous présenter Et que je trouvais intéressante pour ce mois de février C'est GBP CAD La livre sterling fast dollar canadien en vente Quand on se met sur du daily Ça va être speed les gars désolé Quand on se met sur du daily On se rend compte qu'on est dans une tendance Dans une dynamique qui est haussière Qui est assez intéressante On voit les points entre de plus en plus etc Mon opportunité c'est de shorter le marché Donc vous allez dire que c'est un peu irrationnel Il y a des probabilités toujours C'est qu'une question de probabilité De toute manière le trading et les marchés financiers Donc l'opportunité comment elle se présente On va aller maintenant sur du 4h Du 4h Sur du 4h ce qu'on peut voir C'est qu'on avait ici une tendance haussière Enfin une tendance haussière Une compression Une espèce de petite compression à la hausse Et si on regarde le RSI Il y avait un beau mouvement Enfin une grosse divergence sur le RSI Parce que c'est un mouvement qui n'était pas forcément très sain Le prix perdait de la puissance Et surtout il est en train de s'essouffler Donc ce qui s'est passé C'est qu'on est venu avoir une première cassure ici Et je n'ai personnellement pas voulu saisir le trade Parce que le ratio ne m'intéressait pas La cassure ici Est placée un stop loss sous le point haut ici En respectant mon plan pour target A ce niveau là Voir même ce niveau là Bon j'aurais pu Mais de toute façon c'était un gros swing Ça ne m'intéressait pas de laisser la position plusieurs semaines Parce que de toute façon vous l'avez vu hier Quand j'ai fait mon fameux coup de gueule Où j'expliquais que bon je me faisais spreader et tout Donc là Le même scénario ça ne m'a pas intéressé Mais donc ce qu'on voit en fait C'est que le prix il est venu faire une belle Une belle dynamique baissière On voit qu'il a cassé le niveau ici Du higher low Il est passé sous les moyennes mobiles Ensuite il a fait un pull back Il a retracé ici sur un niveau de Fibonacci Qui est le 382 Pour ceux qui ne voyaient pas comment je l'ai tracé J'ai pris le point le plus haut Avec le point le plus bas Qui était pour le moment celui là Quand je l'ai fait donc je vais reprendre le même Et on voit qu'il a bien retracé les 382 Fibonacci Suivi du niveau du higher low juste là Donc le point haut en fait le point bas si vous voulez Il a retracé ce niveau Qui à la base était support Et on voit que ça a eu un gros Un bel impact haussier On est venu suivre On est venu avoir un mouvement haussier On est venu le casser ici Faire un retest Mais en tant que résistance cette fois Et on a fait en fait le mouvement baissier Si vous voulez en fait c'est un peu un miroir C'est un peu Vous avez un truc comme ça Hop hop Ce niveau là point clé Ce niveau là point clé Vous voyez c'est un peu cette espèce de miroir là en fait Qui m'intéresse Enfin qui m'a intéressé On est venu donc faire une espèce de petit range Qui a pas duré longtemps On est passé sous les moyennes mobiles On a cassé le niveau de support juste là Et là on est en train de faire On va se mettre sur du 1h On voit que sur du 1h on est en train de faire En fait on a cassé ce niveau de support là Et on est en train de faire une petite continuation En retestant le niveau de support Qui maintenant est potentiellement devenu Niveau de résistance Il y a un changement de main entre les acheteurs et les vendeurs On passe de support à résistance Et on a aussi retracé les 50% de Fibonacci Donc l'opportunité me paraît cool On voit qu'il y a une pattern ici Qui est en train de se dessiner Donc j'ai tracé un niveau de support J'ai mis une alerte ici Si jamais le prix il vient passer sous Attendez laissez-moi faire ça Si jamais le prix il vient passer sous ce niveau de support là Ça m'intéresserait Moi ce que j'attendrai actuellement Ce serait qu'il fasse un mini pullback en fait Vous voyez pour essayer de venir chercher le point ici là Mais l'opportunité me paraît sympathique sur GBP CAD Et j'ai mis comme objectif de Take Profit J'ai mis ce gros niveau de support juste là Qui est les 1.67800 Donc c'est un chiffre rond Donc c'est un chiffre psychologique automatiquement Qui peut être synonyme de retournement Et on le voit que ça a été revu dans le passé On est venu premièrement repousser ce niveau Une deuxième fois avant de repartir à la hausse Donc pourquoi pas refaire le même scénario Et j'ai aussi ce niveau juste là Qui est un gros niveau de polarité On voit qu'on est venu faire beaucoup de retest On a fait un fameux double bottom ici En faisant un retest Un pullback de la neckline Pullback aussi de la moyenne mobile Avant de repartir à la hausse Donc là on voit qu'il y a une dynamique baissière Qui est vraiment bien en train de s'installer sur la paire Donc je trouve ça assez intéressant On peut tout de même tracer un niveau de résistance oblique Comme cela Et même un niveau de support On va dire comme ça Donc en fait essayer de venir surfer la tendance Imaginez vous un surfeur qui doit surfer la vague Bah là c'est le même scénario On est là pour surfer les vagues Et là la vague elle est baissière Donc voilà ce qui m'intéresserait sur JVP4 Pour les prochains jours Je le mets dans ma watchlist Et puis on va voir si l'opportunité sera saisie La deuxième opportunité C'est exactement le même setup C'est NZDUSD Donc je ne vais pas revenir en détail pour l'analyse Quand on se met sur du 8h on voit qu'on avait une belle dynamique haussière Pendant une durée d'environ 2 mois On est venu faire un gros mouvement vendeur ici On a enchaîné des bougies vendeuses Et là on est venu faire une compression Symmétriquement haussière Ça ne veut rien dire mais on est venu faire une compression à la hausse On voit qu'on est venu ranger pendant une certaine période Donc ce n'était pas très intéressant On est venu retracer un niveau de Fibonacci Qui est celui des 700 Qui est celui du 786 Ou plutôt attendez On va prendre ça avec le point le plus haut Et le point le plus bas Ou plutôt les 382 Pareil on a un dynamic blesser qui est en train de s'installer On peut même tracer un niveau de résistance oblique juste là On voit qu'on est venu en fait rejeter la résistance oblique Que j'ai tracée imaginairement Mais enfin qu'on peut tracer Le niveau de Fibonacci des 382 Et surtout le niveau des moyennes mobiles Donc on voit qu'il y a vraiment un gros mouvement vendeur qui est en train de s'installer Ce que le prix a fait c'est qu'il est venu faire en fait une pattern de continuation Désolé les gars mais je suis en train de débiter Essayez de rester concentré Parce que là il faut que je cours à la salle Mais on est venu faire une pattern que j'aime beaucoup De la continuation Un drapeau ascendant ou ce que vous voulez Un falling wedge peu importe On est venu le casser On est venu casser le niveau de support juste là On voit que c'est un gros niveau de support Avec pas mal de rejets Un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets On est venu le casser avec vraiment On voit un dynamique baissière Ici c'était des NFP je crois Ouais vendredi 14h Donc synonyme de NFP Donc beaucoup de volume, beaucoup de volatilité Et le prix il est en train de faire un potentiel Potentiel retournement, enfin potentiel pullback Ce qui m'intéresserait Et on voit que le prix Ce qui pourrait m'intéresser en fait le setup ici Concrètement les confirmations Ça serait tout simplement que le prix il revienne faire un retest Donc en cassant ce niveau de support là Le retest il va se faire sur le niveau de support ici Anciennement support Mais du coup maintenant il va donner résistance Sur les moyennes mobiles Et si je trace mes niveaux de Kibonacci Donc je prends le point le plus haut Avec le point le plus bas Bah on voit que ça équivalrait Ça équivaudrait Je ne sais plus si ça se dit Ça équivaudrait Ça valrait Ça tomberait sur les 382 de Kibonacci On voit donc ça peut être très intéressant Je trouve que l'opportunité est très intéressante Les points négatifs Quels sont les points négatifs ? Parce qu'il y a toujours des points négatifs En tout cas Il y a des points négatifs Parfois Mais là les points négatifs Ça serait que le prix en fait Il a rejeté ce niveau De support Enfin de résistance Au niveau de polarité On voit que c'est un niveau très fort de rejet Qui est d'ailleurs un chiffre rond Les 0.60400 Il est venu en fait On peut appréhender ça Comme une zone de liquidité On voit qu'il est venu liquider Si vous voulez les acheteurs Ou peu importe Enfin le lower low ici Pour potentiellement repartir à la hausse Mais comme on le voit Il y a quand même une main vendeuse Donc là c'est un vrai affrontement Entre les acheteurs et les vendeurs Mais à mes yeux Il y aurait une dynamique Plutôt vendeuse C'est pour ça que le trade m'intéresserait Le short m'intéresserait Sur NZDUSD Évidemment là c'est que du technique Il n'y a aucun fondamental Vous le savez Je ne pratique pas le fondamental Pour mon trading Je le pratique surtout Pour le plaisir On va dire Mais j'aime bien Bon ça peut être une confirmation Mais c'est pas du tout Le truc principal dans mon trading Et donc en fait On voit que ça pourrait être Vraiment intéressant NZDUSD Donc ensuite Quelle était la troisième Alors je voulais vous présenter NZD4 Mais malheureusement Il est en train de faire Un peu un truc Qui ne me plaisait pas En fait quand je voulais Vous la montrer Il n'était que à ce niveau là Mais c'est exactement La même analyse Donc si jamais vous voulez Prendre les opportunités Que je vous présente Agez vous Ne prenez pas NZDUSD NZD4 NZD4 prenez une des deux seulement Parce que si jamais Les deux se retournent Moins deux R Et vous pleurez Non vous pleurez pas Mais moins deux R Enfin Agez vous Ne prenez pas Le maximum d'opportunités Qui sont corrélées Tout simplement Mais NZDK La dynamique Exactement pareille On est venu faire Une compression ici On est venu faire Un gros mouvement vendeur Continuation ici On peut voir ça Comme un bisou ascendant Un triangle Ce que vous voulez On voit On a fait un espèce De triangle ici Et on est venu Tout à l'heure Je vais vous mettre En mode replay Parce que c'était A ce niveau là Que j'avais retrouvé Mais on avait en fait Ce niveau de support Qui m'intéressait normalement Qu'on était venu casser Et on voit Qu'on était en train De faire un pullback Qu'on est venu faire Une englobante juste là On a englobé Une, deux, trois, quatre bougies On est en une heure Donc quatre heures de bougies On est venu donc englober Ces quatre bougies là Ça montre qu'il y a Une main forte vendeuse En fait si vous voulez C'est ça qu'il faut interpréter A travers les bougies Les bougies parlent les gars Les bougies parlent Si je trace mes niveaux De Fibonacci Je prends le point haut Et je prends le point bas On voit qu'on était En train de rejeter le 382 Et pourquoi pas le 50% On avait une zone clé ici Parce que ça représentait La moyenne mobile Et les 50% de Fibonacci Et en plus de ça Le niveau de support oblique Qui était à mes yeux Devenu résistance Mais au final Ce qu'on voit C'est que le prix Il est venu faire de la continuation Il est venu en fait Réintégrer ce niveau de support là Donc ce que j'attendrais Ça serait que le prix Il vienne casser Cette pattern de continuation Ici Enfin ce range Ce range haussier là Si vous voulez Qui vienne le casser Qui vienne casser Ce point bas juste là Et ensuite Je prendrais certainement Une position Pour venir target Des niveaux clés Ça peut être par exemple Ce niveau En 15h Ce niveau là Qui est les 0,81200 On voit que c'est un niveau Avec beaucoup de rejets Voir même ce niveau juste là Qui est le niveau Des 0,81300 Donc à vue d'oeil Ça ferait un ratio Très intéressant Très 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 intéressant Même Hop Hop Ouais ça ferait 6 de ratio Ça pourrait être intéressant Honnêtement Il y a des probabilités Voir même Plutôt 5 En tout cas Voilà les opportunités Que je voulais vous présenter Les gars Je vous jure Désolé Enfin de toute façon C'est ma faute Je suis teubé Ah non c'est bon J'avais pas filmé mon écran Depuis tout à l'heure Putain J'avais des opportunités Bonus Que je voulais vous présenter Mais du coup Je vous les présenterai demain Là ce que je vous ai montré C'est vraiment plutôt Les opportunités A haute probabilité Entre guillemets Même si il y en a Certaines Qui sont pas forcément Les meilleures Notamment NZDECAD Mais c'est des opportunités Que j'avais repéré Sur les marchés FX Enfin Il y en avait d'autres Mais j'ai pas trop le temps De tout vous montrer Je vous mens pas Parce que là Faut que je fasse le montage Et tout Bref En tout cas J'espère que ça vous a plu Cette petite vidéo Qui malheureusement A été beaucoup plus écourtée Que ce que je m'attendais On se dit à demain Les gars prenez soin de vous Et puis moi Je vais aller bosser Les triceps Et les petits biceps Enfin les pecs surtout Et puis Ciao